oui mon cher bonjour la vidéo que je t'envoie ce sont des militaires ugandais qui vient de signer leur entrée dans la république démocratique du congo dans la cité de bunagana je rappelle ici que la cité de bunagana est toujours occupé par les terroristes rwandais 23 qui sont toujours jusqu'à là et qui continue à s'affronter aux efforts dc et à l'autre groupe et résistants patriotes maïmaï mais ce sont eux quand même qui perdent qui perdent actuellement commencent à perdre des positions et commencent à perdre aussi des hommes des officiers de l'armée rwandaise tombe à chaque fois dans les ambiscades et tandis par les résistants patriotes maïmaï surtout sur l'accès rougarie 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 il tombe chaque fois dans des ambiscades et il mère beaucoup en fait les militaires ugandais signer les rentrer dans la cité de bunagana dix côtés dix ans vingt-trois ils n'ont pas voulu donner l'accès aux militaires ugandais il ya eu échanges il ya eu échanges il ya eu discussion il ya une hostilité cela a créé une panique une psychose généralisée dans la cité de bunagana la plupart des habitants ont commencé à fermer leurs boutiques parce que dix côtés un vingt-trois directement ils se sont mis en position de guerre en soit et lyon diba kapanoua ok ça va les panouas ça veut dire qu'ils se sont mis en position d'attaque ok chaque s'est mis quelque part où il peut se protéger contre des tirs et trouver un moyen pour bien viser son ennemi cibler son ennemi et bien attaquer du côté des militaires aussi ugandais ils se sont mis dans la même position position d'attaque position des combats et directement ils ont tous chargé ce côté un vingt-trois ils ont chargé de côté et fard et part de you pdf ils ont aussi chargé parce qu'elle est un vingt-trois ils ne voulaient pas que les militaires ugandais entre un état armé ils ont dit soit vous entrez d'abord on tchèque on fait tout ce que vous avez on enregistre un nombre de munitions et nombre de militaires parce que c'est vous entrez sur notre territoire ils ont dit non ça c'est le territoire congolais mais vous vous êtes des rebelles d'ailleurs vous devez d'abord quitter ici vous laissez cet endroit selon les accords de louanda c'est une partie que nous devons contrôler vous devez vous retirer jusqu'à sabigno jusque dans la forêt de sabigno à la montagne de sabigno les un vingt-trois ont refusé alors cet échange là c'est que les amis dans cet état d'hostilité est ce qui a créé une panique et généraliser psychogénéraliser dans la cité de bon à ghana et il ya il maintenant raconté entre les autorités d'y en vingt-trois et les autorités de l'armée ougandais se sont parlé et après on a vu les militaires en vingt-trois se retirer et permettre l'accès aux militaires ougandais et là comme vous pouvez le constater vous pouvez visionner visualiser la vidéo les militaires ougandais sont entrés dans son entrée d'entrée et ce qui est pour se totaliser et répétition vous le voyez ils entraient en état armé lourdement armé dans la cité de bon à ghana comme s'ils venaient vraiment conquérir voilà tout un pays parce qu'ils sont lourdement armé on ne sait pas alors qu'ils sont lourdement armé pour s'attaquer à qui tandis que nous avons bien suivi dès le départ avant même qu'ils aient les forces de l'éacé n'entraient à la démocratie du Congo quand cela était seulement annoncé que les militaires ougandais kenyens tanzaniennes gurundais entreront en rdc pour combattre les m23 force et les m23 à se retirer oui lingo m'a avait bien dit qu'il est force et à ce ne viendra pas nous combattre nous parce que nous sommes pas des terroristes et nous sommes pas des rebelles c'est que lingo m'avait dit ils viendront combattre les groupes armés et les efforts d'ici parce qu'il a besoin de faire de ce soit en condition avec les groupes armés c'est ce que lingo m'avait dit qu'il est la force et à ce viendra combattre les efforts d'ici et l'air coalition ça veut dire les maïma et le nyantoura et l'ef de l'air c'est que lingo m'avait dit tandis que nous on savait que la force est à ce viendra entrera directement de ce pour combattre les rebelles d'in 23 on sait d'où qui ça va c'est lingo m'a qui l'a dit ils sont entrés ils entrent en rdc et ils annoncent l'a non non nous sommes pas une force offensive on ne veut pas combattre les 1 23 c'est la diplomatie d'abord commune à la première place elle est chef de l'armée hougandais les fils de mousseveni a directement tu te l'a dit les 1 23 sont nos frères les chefs de l'armée hougandais les fils de mousseveni qui est le futur président après son père il a tweet et puis c'est maintes fois il a dit les 1 23 sont nos frères et il serait vraiment il serait illégal de voir une force de voir les efforts de ce qu'il ne serait pas acceptable qu'un pays ou bien qu'une armée combattre les 1 23 parce que les revendications sont nobles selon lui on doit pas combattre les 1 23 c'était le chef de l'armée hougandais les fils de mousseveni l'avait bien tweeté ça pourquoi entrer encore lourdement armé tandis qu'ils ne viendront pas combattre les 1 23 pourquoi on est d'entrer avec des armes lourdes mais vaut mieux entrer avec des roues venir peut-être nous cultiver des tomates dans les ruptures ça nous aiderait qu'il entre avec avec des armes lourdes pour venir combattre nos résistants patriotes maïmaï qui résistent à la progression qui ralentissent la progression des terroristes rwandais d'1 23 qui met à des routes et 1 23 qui inflige des pertes lourdes aux 1 23 s'ils viennent pour la balkanisation ils ne vont pas sortir vivant ici ils vont tous laisser leur peau ici voilà donc la situation merci de nous aussi en commentaire votre avis n'oubliez pas aussi de vous abonner aussi de l'accepter cette vidéo